C'est une petite cinquantaine de titres parus, en même temps pas blasé parce que je fais partie des gens qui ont quand même attendu très très longtemps avant de publier et encore davantage avant de prouver un publier. Et donc, depuis qu'on s'intéresse un petit peu à moi quand je sors un bouquin, je serai toujours un livre. En fait, c'est vrai que j'ai acquis un petit peu de occupe, le droit de m'exprimer sous forme de textes courts, qui ne sont même pas des nouvelles, ni un roman, mais des textes qui sont un peu dévolus à l'ensemble de la vie. Un regard sur la vie et un regard plutôt positif, donc c'était un peu ça qui a été considéré comme ma marque des fabriques depuis la première gorgée de guerre. Et là, c'est la cinquième fois qu'il y a un recueil sur 100 thèmes particuliers, mais sur tous les aspects de la vie. Il y a plusieurs thèmes qui sont liés aux gens que j'aime, par exemple. Il y a deux textes qui sont consacrés aux petits-enfants. Il y a des textes aussi qui sont consacrés aux problèmes de fin de vie dont je vous parlais. Il y a un dernier texte qu'on questionne beaucoup, qui est un texte sur mon rapport de couple, puisque j'ai la chance d'aimer la même femme depuis 45 ans et d'avoir eu envie d'ailleurs de terminer le recueil sur ce texte-là, parce que j'y évoque cette sensation qui peut paraître un peu étrange quand on le prend dans ses bras une femme qui vit depuis 45 ans, de sentir que ce qui domine dans ce rapport, ce n'est pas tellement l'aspaisement, la sérénité, mais c'est plutôt un sentiment de fragilité de plus en plus grand, d'inquiétude, qui donne envie précisément de cueillir le temps, comme j'essaye de le faire. Les textes que j'ai le plus de plaisir à écrire sont les textes où l'idée paraît un petit peu mince, a priori. Je me souviens que le premier texte de cours que j'ai jamais écrit, c'était un texte de la première gorgée de bière, qui était sur le fait d'avoir des espadrilles qui se mouillent, et je m'étais dit, tiens, il se passe plein de choses quand on a des espadrilles de cordes qui se mouillent, c'est un peu irrémédiable, mais si je suis capable d'écrire deux pages là-dessus, ça me semble, moi, je serais sûr que personne d'autre l'a fait. Le texte sur le mojito, c'est un bon exemple, parce que c'est vrai que le mojito lui-même, c'est a priori une boisson à la note, que souvent les gens ont une sur leur table, mais dans laquelle ils n'ont pas tendance à aller voir un univers forcément. Moi, j'essaye de garder, comme je vous le disais, la façon de regarder d'un enfant, je crois. Et quand j'étais enfant, à l'heure du petit-déjeuner, quand il y avait un pot de confiture, de joli de groseille, par exemple, ça m'arrivait de m'abîmer, par exemple, à la contemplation du pot de confiture et de voir ces espèces de glaciers rouges, comme ça, où on pouvait imaginer qu'on marchait. Et ça me plaît bien de penser que je peux garder le mojito de la même manière. En fait, c'est plus difficile, à mon avis, que de dire comment on déteste les choses relativement, voilà. Et essayer de dire les choses de façon positive, c'est un peu plus difficile d'être personnel. Et par contre, je ne suis pas forcément fou d'une espèce de mode du bonheur qui peut exister désormais. On cherche beaucoup les gourous du bonheur, il y a des journaux, des magazines qui sont consacrés à ça. Moi, quand j'ai commencé à parler de cette façon de la vie, de façon positive, c'était pas trop à la mode. Et dans les années 80, c'était beaucoup moins, beaucoup moins mode qu'aujourd'hui. Et je ne veux pas être attrapé par ça, je ne veux pas être un donneur de leçons. Je veux simplement être traversé par des choses. Il se trouve que souvent, ce sont des choses plutôt belles, que j'ai envie de traduire et de faire partager. Je crois que quand on est sensible, on est poreux forcément. On est forcément traversé par les ondes, qu'elles soient positives ou négatives. C'est une période un peu redoutable. On est un peu exposé. Et en même temps, quand on a comme moi connu 20 ans d'écriture complètement solitaire, où personne ne s'occupait de vous, on se dit que c'est un sacré privilège d'être exposé, même si c'est aussi parfois un peu un risque, donc c'est parfois un peu fatigant. ,, qu'on sait faire ? Southernundert, ... Sous-titrage FR ?